Oshii, ORA GOKU ! Alors, ce n'est pas une figurine que j'attendais spécialement, mais bon, on s'est dit, pour l'unboxing, pour les abonnés, voilà. Donc, c'est la petite Goku du Nage Magique. Alors, honnêtement, il n'y en a pas des masses, surtout adultes. Généralement, les seules qu'on peut trouver, c'est quand il est enfant, et encore, il n'y en a pas énormément. Donc, celle-ci, c'est quand il est ado-adulte, on va dire. Là, il est plutôt adulte, donc période, début de l'arc saiyan. Donc, voilà. Donc, la petite boîte est assez sympa, elle pèse un petit peu son poids. Donc, voilà. Donc, petite boîte sympa, avec le petit logo de la Toy, version Asie, version caca-boudin, attention. Voilà. Donc, ça vient de chez mon ami Gregory, au passage. Donc, je tenais juste à vous le signaler. Donc, voilà. Petite boîte sympathique. Donc, le petit Goku Nuage. On va voir ce que ça donne. Donc, on va ouvrir ça. Donc, ça vient de chez mon ami Greg, vendeur sur Taïwan. Donc, tout est apparu sur le côté. Je pense que ça y est encore, à mon avis. De toute façon, c'est moi qui fais le montage. Donc, je le fais disparaître quand j'en ai envie. Alors, on ouvre ça. Hop. Alors, ouais. Puis, au passage, je vais en profiter pour vous dire qu'en ce moment, la poste, c'est la méga merde. Je reçois tout en retard. Il n'y a rien qui est... Là, j'ai reçu un colis. Ça fait deux jours. Et sur l'application Seventeen Trax, là, c'est encore à l'aéroport. Bref. Ils sont vachement bien, en ce moment. Carton de surprotection. Tac. Alors... Oh non, la vache. Il y a un paquet, là. Voilà. Alors, c'est enroulé dans du papier bulle. Bah, dis donc. Vous avez peur que ça se sauve. Alors, du papier bouche. Hop. On va laisser ça là-dedans. Alors, il y a combien de pièces ? Une, deux, trois, quatre, cinq pièces. Tout mélangé. C'est... Alors, on va ouvrir ça. Alors, ça, c'est du thermocollé. C'est hyper pratique. Ça s'ouvre tout seul. Les thermocollés. Hop. Vous avez juste à... J'ai découvert ça l'autre jour. Voilà. Donc, la petite queue du nuage. Juste à faire glisser. Ça s'ouvre tout seul. Tac. Voilà. Alors, le nuage. Le nuage qui est tout creux dedans. Voilà. Et... Et qui est tout jaune. Alors, après, autour du nuage, ils ne se sont pas fait chier. Hop. La cabeza. Avec la petite tête de Goku qui est tout emballée. Hein. Avec un petit... Scotch. Voilà. Hop. Alors, la tête de Goku avec un petit bout du torse. Et... Voilà. Le corps. Enfin, le corps. Le... Le torse. C'est-à-dire. Le buste de Monsieur Goku. Voilà. Alors. Bah, je vous laisse la petite boîte sur le côté. Voilà. Ça fait de la pub. On a acheté les Kellogg's. Voilà. Alors. Le petit nuage. On va monter ça. Donc, la petite queue du nuage, hein. Qui va dans ce... Bah, voilà. Nickel dans ce sens. Tac. Alors, il y a une petite jointure. Bah, c'est pas... Bon. De toute façon, il y a une jointure. Ça, c'est sûr. Obligatoirement. Du moment que ça s'emboîte, c'est qu'il envoie une jointure. Alors, c'est pas ultra gênant. En plus, de toute façon, voilà. Si on le met comme ça. Si on le met comme ça. Si on le met comme ça. On le voit pas. Si je le tiens comme ça. Donc. Bon. De toute façon, il y a une jointure. Ça, on n'y peut rien. C'est juste là. Alors, la couleur du nuage, je peux vous le dire. Elle est pas... C'est pas... Bah, c'est le jaune du nuage magique. Mais après, oui. Ils se sont pas fait chiant. Il y a aucun dégradé. Alors, le corps. Tac. Ok. Et la petite caboche. Qui rentre comme ça. Voilà. Bah, écoutez. Écoutez. C'est pas si mal. Franchement. Voilà. 29 euros. Faudrait de port inclus. Donc, franchement. Donc, depuis chez Greg. Euh... C'est pas si mal. Voilà. Après, alors, il y a une petite différence. Voilà. Il y a une petite jointure au niveau du torse. Là. Au niveau de la... Où on l'emboîte. Avec la ceinture. Si on chipote, bien sûr. Voilà. Mais il y a un petit décalage. Donc, ça... A la limite, on pourrait chipoter ici. Sinon, à l'arrière. L'arrière, franchement, c'est correct. Euh... Bon. La petite queue du nuage. Le torse, ça se voit pas du tout où on l'enfile. Alors là, il y a vraiment rien du tout. Vu qu'on l'enfonce dans un creux, ça se voit pas du tout. Après, ce que je pourrais dire, c'est ici. Juste donc, le 2G... Le 2G... 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 Son 2G orange, là. Qui est vraiment coupé à la hache, hein. Par contre. Alors ça, les gars, c'est... Il y a aucun effet de tissu, en fait. C'est tac, tac. À angle droit, en plus. Donc, ouais. C'est limite. On pourrait se couper si on s'en appuierait. Mais sinon, à part ça, le visage est sympa. Donc là, voilà. Elle est bien dynamique. On sent qu'il va vraiment dans le sens... Les cheveux tout en arrière. La ceinture qui part sur le côté. Ça lui gonfle un peu le 2G dans le dos, on va dire, avec le vent. Non, elle est sympa. Alors après, il y a juste, voilà, comme d'habitude, hein. Donc là, une petite jointure de mèche ici et ici. Donc ça, ouais. Ouais, bon. Quand on voit que maintenant, on a ça sur des figures, sur des résines à 400 euros, hein. On va peut-être moins aller, hein. Mais sinon, non. Le 2G, alors la couleur du 2G est franchement sympa, par contre. Alors, joli dégradé. Vraiment orange... Orange clair, euh... Ouais, vraiment un jaune très très... Un jaune orangé qui part sur l'orange. Alors, le 2G est limite, ouais, limite rouge à l'arrière sur certains endroits. Alors, la couleur du 2G est vraiment bien foutue, hein. Voilà. Ça, ils sont vraiment bien bossés. C'est joli. Donc, les bottes avec les lignes jaunes. Contrairement aux autres où c'est rouge. Je ne sais pas que je dise des conneries. C'est souvent rouge, hein. Donc, le jaune, euh... Donc, manga. Euh... Donc, le logo qui a mis ses lignes dans le dos, bien sûr, hein. En gros, en gros et en petit devant. Les cheveux, il a ses petits straps bleus. Alors, au niveau de la couleur, au niveau de la peinture, donc, de Goku. Après, lui, il est simple, hein. Voilà, il n'a pas de dégradé, donc, sur sa peau, sur son visage, sur ses muscles. Rien. Bon, après, voilà, on va dire, c'est pas une position de combat. On va dire, on a besoin de bander les muscles. Mais si loin par ça, non, elle n'est pas... Elle n'est pas... Elle n'est pas vilaine. Franchement, pour le prix, c'est relativement sympa. Ça change. Ça change énormément, hein. Honnêtement, des Goku comme ça, on n'en a pas des masses, hein. Donc, c'est ce que je vous ai dit au début. Euh... Voilà, ça fait... Ça fait un petit Goku. Alors, par contre, elle prend de la place, hein. En longueur, euh... Bref, il faudrait essayer de... Si vous avez... Si c'est un peu serré dans votre vitrine, voilà. À la limite, vous pouvez passer un autre perçu avec les jambes écartées juste là. Euh... Parce que... Ça prend une... Ça, ça... Bah, c'est un socle, quoi. C'est un gros socle, hein. Donc, ouais. À la limite, là, c'est le nuage magique. C'est sympa. Mais, par contre, elle prend une petite place. Donc, il faut essayer de modeler autour. Parce que si vous la mettez toute seule, euh... Ça fait un... Un bon petit... Ça, ça prend une... Ça prend une... Ça prend une bonne petite place. Alors là, j'ai une petite tâche de peinture, euh... Juste là. Vous la verrez sur la photo. Bon, c'est bon. Un de bien grave, de toute façon. Voilà. Mais, euh... Honnêtement, franchement... Ils font du slip. Sympa. Ouais. Y a pire. Y a pire. Y a mieux. Euh... C'est pas... C'est pas la figurine de l'année, hein. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais c'est original. Et si vous n'avez pas un petit Goku Kinto, franchement... Elle peut... Elle peut faire l'affaire. Voilà. Sur ce, les amis, je laisse regarder la vidéo. Les petites photos, comme d'habitude, à la fin. Euh... Facebook... Euh... Lâcher un pouce. Lâcher un pouce, ça me permet d'être bien référencié. Et puis d'apparaître plus souvent. Franchement, c'est tout con. Mais ça fait... C'est pratique. Et le reste, bah... Vous connaissez la... Vous connaissez la musique si vous regardez les vidéos. Sur ce... Les petits chatons. Pas de folie. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501